kamer c'est comment ça va dégoûter voilà c'est le warman du thé à thé enfant du marocade qui vient de ce soir kamer c'est comment alors bon j'ai fait cette petite vidéo pour compléter la vidéo de l'autre jour vous avez vu la vidéo que j'ai fait l'autre jour là riodos divorce et transformé en riodos méfiant ça et là je suis en train de réfléchir à la stratégie de riodos témoigneuse bon kamer vous avez vu je vais vous parler un peu de la vidéo là j'ai fait la vidéo que j'ai mis sur le thé j'ai mis sur youtube aussi il ya eu des retours les gens m'ont écrit de partout là je vois des gens au canada des hommes qui m'écrivent des femmes il ya même des gars qui m'ont expliqué qu'il ya des québécoises qui travaillent dans l'association des aides aux immigrés qui ont écouté ma vidéo ok monsieur apparemment il ya des femmes au caïba qui me suivent les femmes québécoises qui travaillent dans l'association machin là pour aider les qui me suivent c'est bien c'est bien donc ce qui veut dire que voilà ça bouge c'est bien si ça peut changer les mentalités tant mieux n'oubliez jamais warman ne fait pas la vidéo pour venir s'est fait voir j'en ai rien à tirer je n'ai pas être populaire je suis populaire depuis que je suis bébé donc je n'ai pas la propriété elle est là elle sera là jusqu'à ma mort c'est comme ça quand on est phare dans son couloir donc je viens ici c'est de l'inspiration naturelle je n'attends rien je parle parce que je suis inspiré j'ai envie de changer ma communauté j'ai envie de donner un peu de joie un peu de sens aux petits frères aux petits soeurs mon peuple mon pays j'essaye sans été payé donc quand je viens ici ne croient pas que je vais me faire et aussi vous le précisez je ne suis pas un homme qui critique en se mettant à distance je suis un homme qui critique en proposant l'alternative voyez mon parcours je ne m'assoie jamais je critique n'importe quoi je propose l'alternative je me mets ma main il va au cambouis comme on dit chez les blancs je fais les recherches de retour les dimanches des milliers les centaines de personnes qui viennent on s'est bas on essaie de mêler comme on ensemble je sais des conséquences je peux j'ai déjà ma vie qui n'est pas facile à gérer j'ai le travail tout ça donc j'essaie de me mettre au service de mon peuple gratuitement donc ne croyez pas que je critique parce que j'ai envie d'avoir les likes les likes vous pouvez mettre où vous partez où je vous blanc donc vraiment fait ça parce qu'il a envie que ça change quand j'ai fait la vidéo sur le canada je l'ai fait la première fois c'était il y a quatre ans et je l'ai fait aujourd'hui et j'ai clôture aujourd'hui après je vais encore le refaire dans quatre ans si possible si ça change je reviendrai mais le but est de dire aux camerounais qui sont là-bas ce qui se passe même si j'ai jamais vécu au canada je connais ce qui se passe je connais la rage qui là-bas je connais les lois de chez vous je vous ai dit en termes de loi le canada en tête des lois qui font divorcer les camerounais sont en tête de divorce par rapport à la population québécoise c'est une réalité nous avons des cadres qui étaient au camerou quand je les conseillers s'en foutait de ma parole qui sont arrivés là-bas et qui sont chassés par les femmes et c'était force à venir m'écrire en me disant qu'ouaman tu sais pas qu'il y a des gens qui sont méchants les gens violents vous savez mesdames soyez un peu réaliste ces femmes là vous êtes parfois des menteuses quand tu avais un homme au camerou depuis dix ans tu ne divorce pas tu ne t'en rêves pas comment se fait-il qu'arrives au canada six mois un an après tu divorces parce qu'il est violent au camerou il n'était pas violent pourquoi tu as pris l'avion car il était violent donc quand on retourne en termes de statistiques en termes de nombre il y a moins de violence sur les camerounais comparé à d'autres pays qu'on voyait même sans belgique j'ai dit par exemple sont parfaits et c'était force à venir dit ils n'arrivent pas à s'adapter c'est à vous mesdames de construire votre foyer il ne veut pas aider la femme il n'est pas obligé d'aider comme toi tu veux à me laver la douceur un changement pour un homme qui était chef de famille au camerou qui arrive au canada se retrouve dans un système où il doit encore se plier le dos il doit se rabaisser c'est à toi de lui donner sa valeur pour qu'il va doucement il ne peut pas changer d'un coup donc je ne supporte pas les hommes pour rien c'est que vous ne voulez pas accepter pour vous les lois qui sont dangereuses pour l'homme mettez-vous la part de ces hommes tu as ta femme au camerounais tu étais car tu avais 700-800 mille tu prends la route avec la femme et les enfants tu étais roi là-bas arrivé au canada les lois sont contre toi arrivé chez toi tu n'as pas de pouvoir vous imaginez le psychologiste que l'homme la vit au moins des critiques la femme appelle la police parce qu'il y a beaucoup de femmes au canada qui marchent avec le niveau du téléphone de la police le niveau du téléphone des avocats comment c'est fait-il que ce n'est qu'on va divorcer donc je dénonce ça c'est parce que c'est vrai c'est grave et sur ma page à wapip Canada j'observe qu'il n'y a pas de mariage donc quand je critique toujours c'est toujours je propose de l'alternative et quand je parle ce n'est pas pour se faire voir j'en ai réassiné donc c'est qu'ils vont parce qu'il y en a qui sont venus sur youtube là qui m'a un peu il m'a un sujet bloqué cet argent cosmétiques c'était là-bas il m'a insulté quand j'ai l'autre a dit quoi c'est tant dit quoi là-bas qu'on n'est pas obligé de sortir les camerounais bon écoutez-moi bien voir maintenant rien contre le couple métis je n'ai rien contre les camerounais mariés aux québécois et les québécois mariés aux camerounais c'est leur couple je les respecte je n'ai rien contre les enfants métis il y en a des filles métis ma part a des enfants métis tant qu'ils ont revendu les côtés camerounais je suis avec eux à partir je vais vous montrer qu'ils sont supérieurs j'ai dit d'aller se suicider c'est simple que ça mais il y a un fondamental je conseille aux camerounais de se mettre ensemble car que vous le voulez ou pas il est toujours mieux avec son compatriote il est mieux qu'un camerounais quelqu'un soit sa cribu c'est mieux avec notre cribu on peut gérer entre nous je peux gérer ma soeur qui avait un bassa que de gérer ma soeur qui avait un québécois voilà une réalité implacable avec le bassa ou le bétillon par contre on s'insulté on se gère au camerou les enfants on va se gérer avec un étranger je vais aller ou me plaindre ou je vais aller me plaindre dans quel pays je vais faire comment avec un malien j'irai au mali mais avec un doigt là un bétillon on peut encore s'insulté comme on veut on se regarde on met la paix à terre on boit la biote à le commentaire c'est pour ça que le 237 est mieux et ces femmes qui disent que je parle parce que je n'ai pas été je n'ai pas été aimé par un étranger je répète encore warma c'est le papa de warma moi j'ai été un homme ici sur une visite très jeune sportif phare avec les pectoraux j'avais tous les possibilités d'avoir les femmes que je veux mais je savais au fond de moi que c'est la femme kamonaise qui est parfaite pour moi malgré sa sale bouche la femme kamonaise est incontournable pour moi j'ai toujours aimé les femmes kamonaise parce que c'est mon peuple je me sens mieux avec eux mais j'avais les possibilités d'aller où je veux parce que vous croyez que c'est l'amour la vie ce n'est pas comme on dit certains disent que l'amour vous êtes menteuse vous êtes menteur l'amour se dirige je répète encore au québécois l'amour se dirige même en occident l'amour si je ne veux pas sortir avec une arabe si je ne veux pas aimer une kassa ou elle je n'aimerais pas je pourrais donner éventuellement des tasses mais je ne l'aimerais pas l'amour ce n'est pas le bétalien si les aristos arrivent à se marier entre eux si les turcs se marient entre eux ça veut dire que l'amour se dirige si l'amour ne se dirige pas j'aimerais bien voir les filles qui épousent les berserkiler j'aimerais bien voir les filles qui épousent les sans-papiers dont l'amour se dirige donc si vous avez des enfants d'orcelain apprenez-la à aimer les camerounaises ils vont venir épouser les camerounaises sans le corps qui peut le faire voilà j'assume cela et je lui dis donc ne venez pas me dire que la fête à moelle non nous devons conseiller aux camerounais au québec partout canada partout de se marier entre eux dans le respect de la culture de chez nous les lois canadiennes sont bien le système est bien mais pour le mariage à côté à la maison à côté soumission et respect ce mot soumission qui rend tout le monde fou ce mot que vous prononcez dans vos églises au canada et au toronto vous ne vous dérange aucun pasteur vous ne dites pas parce que soumission mais quand c'est le mari soumission il faut changer le mot je changerai le mot là vraiment si je change ce mot je suis fou ce mot soumission est obligatoire sans condition ça ne va pas vous ne serez pas doté vous savez c'est vache la femme mariée c'est celle qui est soumise et qui avait son son pouvoir naturel respecte son nom et son nom s'occupe d'elle et il respecte l'homme l'occupe respect sa femme soumise soumission j'ai dit bien d'abord je vais lancer bientôt soumission canada je vais me préparer parce que j'entends ça je suis un peu c'est je vais lancer un spécial je cherche un dolo entre les jeunes canadiens au canada entre les jeunes petits frères et les jeunes filles je vais essayer de les mettre ensemble je vais lancer soumission totale pour le canada je vais mettre les relations au moins 15 coupes ensemble je vais voir je vais me sélectionner les récits dans ma part les filles douces je vais les mettre avec les petits frères qu'ils essayent on ne sait jamais si ça marche tant mieux dans le respect où le garçon la respecte la fille il ne gère pas les lois de famille il s'occupe du travail au canada l'investissement le développement voilà comment on fait donc je vais lancer soumission soumission vous énerve soucidez-vous c'est soumission dans notre culture c'est soumission vous pensez moi j'ai peut être une femme qui m'affronte j'ai parlé à parler d'eux qu'elle au canada elle me dégage elle fiche ou qu'elle s'arrête une femme qui n'est pas soumise elle s'arrête on mangez mon chalade vous parlez de soumise ça vous énerve quoi donc voilà je voulais dire à tous les qui me croient du québec respectez vos femmes qui sont soumises il y a quelques couples au canada qui résistent ça c'est bien la femme a compris son rôle les filles bien élevées mais c'est des embêtises qui voyagent arrivent au canada elle nous dit qu'elle est évoluée elle touche un peu les dollars canadiens qui ne sont jamais un dollar qui n'est consulé au cameroun et s'ils évoluent j'aime bon on est en Europe ici tu vas finir avec les haïtiens et les congrès dans les églises et nous camerounais sur les mous fiers nous consoler petit fait d'épouser les filles posées et aussi un phénomène que je vous l'aussi dit quand vous dites que on est au canada ici le canada n'est pas la fin du monde vous allez toujours rentrer au cameroun tôt ou tard n'oubliez jamais cela ce n'est pas parce que les tuyaux qui migrent en belgique ils ont oublié qu'ils ont tuyaux les marocains immigrent ici ils sont pas devenus les espagnols ils sont toujours marocains pourquoi non et en plus l'immigration canadienne je l'ai vu parti vous ne savez pas venir donc les camerounais éliminés au canada qu'elle soit arrivée à une heureuse année des miens le canada n'y a pas trop d'immigration ça fait pas dix ans qu'on est comment c'est fait en dix ans la société camerounaise a changé d'un coup où on voit le féminine la rage c'est simplement parce que c'est des filles qui ont oublié la culture les résultats de cause elles se retrouvent avec des mères célibataires les pères qui sont devenus fous voilà comment le canada et vous devez changer ça dans les années à venir ce n'est pas pour moi vous ne changez pas pour moi vous changez pour vous d'abord vous ne me payez pas au canada vous ne me payez pas quand on lance mon bail il y a très peu de canadiens qui cotisent donc vous cotisez pour vos églises quand c'est le warma vous m'insultez vous dites que je ne suis rien mais malheureusement vous allez toujours supporter votre propre pouvoir donc je fais simplement pour vous aider le war people canada est pour aider les jeunes camerounais au canada à se mettre ensemble que les filles arrêtent de crier arrêtent d'appeler la police canadienne elle n'est pas dans notre culture respecter les lois en mettant les lois de la famille à côté pas de violon ne sont pas violents on est des gens qu'on est des travailleurs et faisons des économies c'est mon conseil et les couples qui ont divorcé là si vous pouvez le commencer entre vous tant mieux mais ne venez pas dit que le warma c'est qui la preuve c'est celui qui pourrait ma vidéo bouger chez vous vous savez ce que facebook a dit depuis deux jours vous savez quand vous mettez la vidéo facebook vous dit les vies qui sont connectées depuis quelques temps facebook fait ça depuis deux jours ma vidéo est connectée au québec grave je me lève le matin connectée au québec c'est grave ça veut que vous suivez il ya un problème et nous devons dénoncer cela et proposer l'alternative on ne fait pas les critiques des méditerranes on critique et on met l'alternative l'alternative c'est de montrer aux gens qui doit se mettre ensemble à ce que la femme se calme avec des lois car les lois sont sur la tête des hommes au canada beaucoup de canada ont peur de ces lois et ils savaient vivre dans la pression imaginez-vous tu es dans un pays où les lois sont contre toi et tu veux te marier encore pourquoi tu vas te marier quand tu sais qu'elle va encore vite agresser et tu sais à quoi à quoi c'est une femme à quoi c'est de prendre une femme qui vient ténéguer ton égale elle ne sait absolument rien elle ne produit rien mieux tu j'ai ton savon et tu vas quand même en vacances et moi j'ai dit au lieu pour les hommes au canada d'aller au camerou importer toujours les femmes comme on fait ce n'est pas une bonne stratégie car vous vivez un autre succès il ya des filles au canada des jeunes filles j'ai même sur ma page là de jeunes filles que je vois qui viennent d'arriver là bas vous pouvez vous concentrer sur elle elle c'est cool ou amal elle c'est quand vous essayez à gérer avec elle et vous les respecter aussi parce qu'il faut dire les choses il faut les respecter et j'ai déjà dit pour les hommes parce que vous savez quand vous conseillez les hommes il faut les dire les points où ils doivent savoir qu'on est dans un monde occidental qui est quoi on a beau être macho comme moi on a beau être fier on a beau être tout ce qu'on veut on connaît le rôle de la femme on respecte la femme quand la femme est fatiguée on l'aide quand la femme a mal au dos on l'aide il faut qu'il faut cuisiner on cuise s'il faut surpire les enfants c'est le roi d'un homme non c'est d'accord la mère n'est pas là pour les aider la tante n'est pas là pour les aider c'est ton propre enfant moi j'irai chercher mon enfant à l'école j'ai changé l'enfant j'ai beaucoup d'enfants c'est mon enfant ce n'est pas le lait de quelqu'un donc l'on doit s'occuper de son enfant s'occuper de son enfant aider sa femme c'est normal on ne peut pas s'asseoir dit qu'on est un mâle c'est même comme ça non un vrai mâle connaît le rôle de la femme c'est aider sa femme c'est participer aux tâches c'est cuisiner même moi je suis un bon cuisinier moi j'ai travaillé dans la plonge ici en main on me payait 6 euros de lait je l'avais deux trois mille plats ce n'est pas des plats laver dans un foyer qui me dépasse il faut laver 10 plats ça change quoi ça change quoi sur mon rôle de mâle ça me rappelle devant qui je peux me laver devant ma mère je n'ai peur de personne ce n'est pas dans le plan que la virilité donc vous les hommes au canada comprenez le système que si nous valorisons le marc dominante apprenez à respecter les femmes soumises apprenez à l'aider apprenez à l'écouter n'oubliez pas qu'elle a aussi la pression des haïtiens des congolais dans les églises apprenez dans la montée vous êtes aussi un homme conciliant respectable mais elle doit savoir ses limites c'est comme ça qu'on vit dans un pays où il y a le faillard mais la fondamentale c'est leur soumission tu comprends ce qu'il dit les gars donc petit frère qui est là le 25 comprends ce qu'il dit un marc dominante n'est pas dans les assiettes un marc dominante n'est pas dans l'effet des libres non aider votre copine c'est normal c'est pas une esclave c'est pas un animal vous devez savoir qu'elle a des besoins elle a des envies tant qu'elle vous respecte ne vous asseyez pas que tout est acquis rien n'est acquis dans la vie même en téléfrère elle sort à la guerre donc imaginez une personne comme elle a grandi dans une autre culture tu as grandi dans une famille donc maintenant vous devez être conciliant vous devez savoir qu'elle a besoin aussi d'une écoute elle a besoin que tu la valorise elle a besoin que tu fais le minimum c'est comme ça qu'un marc dominante fait avec sa copine il la respecte elle sait qu'elle est respectée mais elle connaît ses limites donc pour les jeunes canadiens les jeunes canadiens je vous dirai à voir les peuples là qu'on réfléchisse à chercher vos femmes sur le plan n'allez plus pas les femmes au Cameroun les femmes du Cameroun doivent épouser les gars aussi au Cameroun moi je suis contre le fait que chaque fois on ne fait qu'un fois le chien de l'eau on dit qu'il n'y a pas d'exemple qui vient au Cameroun non vous les filles du Cameroun et épousez aussi les gars du Cameroun les filles du Cameroun vont épouser aussi les gars du Cameroun c'est normal quand on vit dans un monde où ça ne va plus si tout le monde veut au Cameroun vous épousez qui veut épouser les filles du Cameroun les filles du Cameroun ils doivent épouser les gars du Cameroun vous faites les gars du Cameroun ils sont bien frustrés vous voulez tout le Mbeng finalement on fait comment moi je prône que ceux du Mbeng épouser les filles du Mbeng je n'ai rien contre ceux qui n'ont pas cherché mais ils doivent épouser les filles du Mbeng il y a les filles du Mbeng à côté en France en Allemagne au Canada partout aux Etats-Unis partout mais elles doivent être soumises pour permettre qu'il y ait des mariages si elles affrontent les filles du Cameroun c'était mon avis à tous les Camerouns du Québec, de Toronto, de Vancouver, de Tabernak c'est le Warman je sais que ça va encore énerver c'était mon vidéo sur Youtube et surtout je vous bloque et je vous chasse et je continue c'était la fin je ne parlerai plus encore d'une vidéo pour le Canada j'ai dit assez fait je précise encore à tous les Camerounais parce que c'est qu'au Canada il y a beaucoup de crime il y a dans ma page j'avais une association Colbeti URSE Beti là qui faisait les danser et passer ma page là, il y a aussi l'association de Bassas, il y a aussi l'association de Bamoun tous ces associations au Canada, mettez-vous en tête que vous êtes Camerounais mettez-vous en tête que vous êtes ensemble et que vous pouvez vous voir le 100% Camerounais vous avez un nom ? donc vous avez l'identité du Cameroun tous les tribus et l'identité du Cameroun maintenant et demain vive le Cameroun vive le Canada Rio 2, divorce ça, c'est transformé en Rio 2, méfiant ça et maintenant Rio 2, témoignez-vous, c'était le Waman, on fait comme ça Tacham zi, vengou mwa, n'y a mbeye dans sa mocha de zino